Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour la journée numéro 7 de ces Worlds. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième journée de la phase en système suisse et on a eu des games un peu plus intéressantes que les games de la première journée puisqu'il y avait un petit peu moins de chances de tomber sur des batailles un petit peu, on va dire, à un seul sens. Voilà, on en a quand même eu quelques-unes évidemment, mais il y a quand même eu un petit peu plus de choix dans les games qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, vous allez voir ce que je vais vous préparer au menu pour aujourd'hui. En commençant par une game qu'on va, mesdames et messieurs, analyser en totalité puisque c'est une game très très intéressante. Ça opposait les Bilibili Gaming et les LNG Esports qui est très très intéressante parce qu'à la base, on était en mode, bon, normalement, c'est genre le seed 1 contre le seed genre 3 chinois, on se dit, bon, normalement, bon, normalement, ça devrait être BLG qui gagne et puis tranquille, tu vois. Sauf que LNG va poser vachement plus de problèmes à BLG que ce qu'on pensait, ça c'est très très sûr. Alors, on va pouvoir commencer avec cette magnifique draft où on a quelques trucs très intéressants. Alors, en fait, au début, quand on a eu les premiers picks et tout, je me posais un petit peu la question parce qu'à la base, on voit qu'LNG, ils étaient un peu surpris par le pick Oriana en premier et du coup, ils ont instantanément sécurisé le Nocturne très vite parce qu'ils avaient un petit peu peur de se retrouver avec un combo Nocturne-Oriana un petit peu chiant, je pense. Même si c'est vrai que ça aide aussi pas mal au niveau de la suite du combo, on va dire, avec d'autres personnages. Mais en fait, au final, on a eu la vaille qui est arrivée pour essayer de quand même faire un combo avec Oriana. Le Xante qui s'est un petit peu slot ici alors que c'est un peu un self-counter contre Rumble, ce qui n'était pas incroyable. Et derrière, au final, il y a eu le Yone qui a été récupéré. Ce que je trouve un peu bizarre parce que pour moi, Yone devrait avoir une priorité qui est vachement plus importante qu'Oriana dans la partie, ou en tout cas dans la méta actuelle. Et on va dire qu'après, la botlane, bon, disons que pour moi, personnellement, en tant que personne qui a des biais particuliers, je trouve que c'est un no match pour LNG parce que, on va dire que je préfère de loin H en termes d'ADC par rapport à Yone. Et disons que Poppy est vachement plus polyvalente que ce que peut l'être Rell, on va dire. Donc, on va dire que je préfère beaucoup, on va dire, la draft de LNG, notamment parce qu'en plus, on va dire que les champions synergisent un peu mieux entre eux que le draft belgé. On sent que le draft belgé, tout le monde veut un peu faire son truc dans son coin, même s'il y a une petite synergie qui peut être trouvée avec Vaille, Rell et Rihanna, on va dire. Mais ce n'est pas non plus incroyable, quoi. Disons que la Vaille ou la Rell peuvent se substituer l'une à l'autre sans vraiment qu'on ait quelque chose qui soit perdu si l'un des deux n'est pas là, on va dire. D'ailleurs, si vous vous posez la question, effectivement, ça, c'est un ban loupé, d'ailleurs. En... Oui, 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 au Worlds, oui, on a loupé un ban en draft, effectivement. Heureusement, ce n'est pas une game éliminatoire, c'est ça, exactement, éliminatoire. Pouf, c'était assez dur. Donc, on est parti dans la game. Alors, la game n'a pas commencé extrêmement bien pour LNG. Alors, on a eu un niveau 1 qui était pas mal, c'est sûr, mais on va avoir quelques actions un petit peu chiantes. Déjà, ça va se faire invader un petit peu et ce coût qui va prendre assez cher sur sa lane, surtout ça, le problème. C'est que là, il se fait déjà deny pour une bonne wave, là. Et après, en fait, on sent que Knight, en face de lane, il est quand même pas dégueulasse. Ouais, là, tu sens que ce coût se prend... Ouais, les trades qu'il se fait, le gars peut pas approcher, là. Ouais, oh là, dingue, ouais. Et du coup, on se dit, ouais, ce coût est quand même mis vachement en difficulté. Et même moi, qui n'avais pas forcément vu la LPL de toute l'année, j'étais en mode, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de me survendre ce coût, là, quand même ? Parce qu'il se fait quand même vachement bien bosser, là, en LNG. Et, euh... Oui, non, si vous avez déjà vu... Si vous avez vu la game, vous savez que je vais très rapidement manger ces paroles. Donc, comme souvent, le premier teamfight, il a lieu aux Grubs, mesdames et messieurs, les deuxièmes Grubs de la game. On touche à peine le Drake pour le récupérer du côté des LNG, et là, c'est la guerre. On a une espèce de contestation bizarre qui arrive du côté des LNG, parce que je suppose qu'ils essayent de faire en sorte de poser un ulti de H pour d'ailleurs engage par-dessus, et qu'il y a d'avoir le Rumble qui arrive. Le problème, c'est que vous voyez que, un, le Rumble est en retard, deux, Kala est un peu loin, et trois, bon, Heng prend énormément de dégâts, parce qu'il essaie de contester, alors qu'il y a à peu près son père, là, où il est. Vous voyez qu'il commence, on va dire, vachement à se rapprocher d'un endroit où il sait qu'il y a un support qui peut engage, quoi. Et derrière, bon, bonne synergie de Heng. Là, un arrow qui passe, mais on peut pas forcément faire grand-chose, parce qu'Heng a pris trop de dégâts. Et là, par contre, Zika, il arrive, et il en a rien à foutre. Et du coup, c'est le début de la guerre. Donc, Wei Wei, qui flash out avec Sopara et Noya, mais il peut pas forcément wesh. De l'autre côté, on a Zika qui brûle, Rel, parce qu'effectivement, Rel, une fois que t'as fait son combo, ça sert pas à grand-chose. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'adore ce personnage. Et du coup, alors, un truc incroyable, c'est que Wei, qui est dans une situation un peu dégueulasse, après, parce que Scoot commence à arriver, arrive à s'extraire, ce qui est assez incroyable. Mais de l'autre côté, du coup, on a réussi quand même à récupérer quelques kills. Et derrière, regardez, Wei, qui, du coup, va vraiment jouer au limite test, parce que là, il était mort, on est en mode, bon, bah tu te barres et tu fais, bon, whoops, on a perdu le teamfight, tranquille. Non, non, il revient, il revient. Et peut-être qu'il sauve Elk avec ça, d'ailleurs, du coup. Parce que, du coup, Scoot se mange un peu, on va dire, sur cette action-là, parce que, déjà, whoops, ça fait un peu mal, ça, parce qu'on va dire que Elk, alors là, on le voit en vitesse x2, donc je peux le remettre. Voilà. Donc, on voit pas trop, mais c'est vrai que... Ah, ouais, il a peut-être juste pas de chance, je pense. Il a peut-être juste pas de chance, pour être honnête. Bon, il flash après le flash, mais je crois qu'il est... Enfin, il flash. Il cue après le flash, mais je crois que l'animation était déjà commencée quand le flash a commencé, donc c'est juste un bon réflexe de Elk, ou malchanceux. Mais du coup, ouais. Et derrière, il se fait casser la gueule, et au lieu de retourner à sa position initiale, il ultie, mais malheureusement, il peut pas forcément faire grand-chose. Je crois qu'il y avait moyen... Il y avait peut-être moyen de toucher Wei et de le tuer, d'ailleurs, là, plutôt que de balancer sur Elk. Ouais. Il y avait moyen de tuer Wei avant de mourir, au moins. Mais ouais, complexe. Et derrière, Galek peut pas forcément faire grand-chose. Il se fait ralentir, c'est compliqué d'eat and run. Et derrière, voilà. Au bout d'un moment, tu dois dodge la boule d'Oriana, le Wei qui te fonce dessus, le projective de Jin en même temps. Bon, compliqué. Donc là, on va dire que premier escarmouche qui va aller à l'avantage de BLG, sur un espèce de cafouillage, mais on est quand même assez loin de vraiment un truc qui va vraiment faire gagner la game. Pour l'instant, c'est que 1k gold d'avance à 12 minutes, mais on va dire que ça commence un peu mal pour LNG. Et mesdames et messieurs, c'est donc le fight au 3ème drag à 19 minutes, avec toujours, on va dire, 3k gold d'avance, parce que certaines escarmouches ont encore profité à BLG un petit peu. C'est le 3ème drag qui arrive. Alors, du coup, forcément, LNG veut quand même le contester, parce que s'ils arrivent à récupérer le 3ème drag, ils se rapprochent vachement de là, mais c'est quand même une bonne condition de victoire de leur part, de leur côté. Et du coup, ils essaient de contester tout de même, malgré le retard de gold, ce qui n'est pas forcément gigantesque non plus, donc on se dit, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu complexe. Donc déjà, premièrement, Arrow qui part sur On, qui se sacrifie un peu pour la team, là, on ne va pas se le cacher. Et par contre, c'est Jin qui le récupère, ce drag, avec une seule auto-attaque. C'est passé vraiment, vous l'avez vu, on était quasiment à rien du tout. Alors attention, c'est à 37 HP, mesdames et messieurs. Ça s'est vraiment joué à un poil de cul, mais du coup, là, c'est un petit peu chiant. Donc on a, du coup, Vi qui s'est fait envoyer instantanément à l'autre bout du teamfight, donc on se dit, ah, peut-être un peu le début complexe. Ensuite, on a On qui tente un combo, mais bon, il se fait rapidement temporiser. Et derrière, par contre, on sait qu'il y a Way qui peut arriver, qui peut faire des trucs stylés. Et derrière, on a, c'était qui du coup ? C'est Hang qui se fait ramener justement par le santé de Bean vers son équipe et du coup, qui s'apprête à se faire casser la gueule. Et là, mesdames et messieurs, là, vous le voyez arriver là, le main character energy là. Tu sens que ce qu'il va faire, là, juste avec... C'est vrai, c'est le skin de Yone en fait aussi, mais je sens que là, ce qu'il va faire avec Florez sur image, il est légendaire. Évidemment, mesdames et messieurs, c'est Scoot. Slack ! Incroyable, magnifique. Et même s'il se fait instantanément contrôler plus tard, c'est suffisant pour complètement renverser le teamfight. On a 4 pour 1 ou 2, je crois, pour les... Non, mais... Non, attends, 4-0. 4 pour 0, 4 pour 0, autant pour moi. Hang est pas marrant. 4 pour 0 pour LNG, ce qui du coup, déjà, remet les deux équipes à égalité et du coup, on va dire, leur permet de récupérer deux tours en mid lane et donc ça les fait repasser devant. Donc déjà, c'est pas mal, déjà, pour les LNG. On sent que, on va dire, la game vient de devenir vachement plus facile à jouer pour eux. Donc, on va dire, c'est potentiellement le début d'une belle aventure. Donc là, on va avoir, du coup, une belle action. Voilà, je sais pas trop ce que On fout là. Pour être vraiment... J'allais dire, une belle action, mais c'est vrai que, bon... Après, c'est On, on est d'accord, c'est un peu le Illy Sang chinois. Et du coup, des fois, ça le fait un peu se mettre hors de position. Et là, comme hors de position, on est plutôt pas mal, hein, parce que là, vraiment, il est à à peu près 3 km de chaque membre de son équipe. Il se prend une arrow de hache et derrière, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, tentative de Nashor de LNG qui va être vite apporté parce que, en réalité, bon, c'est que le support, c'est querelle, c'est pas non plus genre un personnage important non plus. Donc, finalement, on va se dire, tu sais quoi, on va se rabattre sur le Drake et derrière, du coup, Soul Point pour LNG, attention. Et du coup, quelques secondes d'après, bah, littéralement une minute plus tard, on a, du coup, encore une fois, un stack de la part de Belge qui essaye certainement de trouver un pick pour potentiellement faire le Nashor pour essayer d'accélérer la partie. Ce qui se trouve, pour le coup, bon. Et on va dire nécessaire d'un côté parce qu'en réalité, on voit qu'en termes de scaling, ils sont pas non plus très très haut dans la partie. Après, on va dire que Nocturne a tendance à tomber vite mais vaille aussi, on va dire. Dans la partie, et derrière, le Yone commence à devenir de plus en plus dangereux avec le Rumble. Donc, il essaie quand même la Hang très très vite et ça va presque fonctionner. Le problème, c'est qu'on a le temps d'arriver pour le reste et Hang qui, on va dire, va survivre vachement plus rapidement, enfin, vachement plus longtemps que prévu, on va dire. Voilà, il va falloir que Bin se commite pour réussir à l'achever et de l'autre côté du teamfight, mesdames et messieurs, c'est Scoot qui arrive et qui va juste harceler, on va dire. C'est vraiment du stalking, en fait, là, qu'il est en train de nous faire, le rough. Et, ouais, on peut rien faire. On voit qu'il n'y a pas assez de défense de la part de BLG pour vraiment subvenir aux besoins de leur carry lorsqu'il s'agit de stopper un yonné enragé qui leur fonce dessus, on va dire. Et Bin, pareil, lui, doit reculer un petit peu parce que Rumble, ça casse la gueule d'Oxente qui lui crue le sucre. Et du coup, c'est aussi, du coup, un paron avec un kill supplémentaire parce que, ouais, il a essayé de faire des trucs mais c'était pas suffisant. Donc là, pour le coup, là, on va dire que la game commence vraiment à rentrer dans les mains des LNG. C'est-à-dire, en gros, ça devient difficilement perdable. Ils vont attendre le teamfight autour du Drake. Alors, on est à 26 secondes avant le Drake et du coup, on tente une shockwave de la part de... Enfin, une shockwave. Un combo dévastateur, on va dire, de la part de BLG avec du coup, Kuei qui... Ok, il vient de smite, je suppose qu'il voulait smite scout mais je sais pas si ça l'aurait vraiment aidé mais bref, ok. Du coup, on tente l'ulti et derrière... Oh, mais quel perso de merde, donc en gros, il se prend l'ulti de Vi mais en fait, comme il buffer son Q pendant l'ulti de Vi en fait, il peut s'enfuir et du coup, en fait, il est pas forcément hors de portée non plus et je sais pas pourquoi Knight a pas appuyé sur shockwave d'ailleurs aussi de son voter. Il a juste... Il a juste mis la boule sur Wade mais qui a pas shockwave et du coup, ouais, derrière il va... Ouais, d'accord, ok. Bah écoutez, ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, je suis pas sûr, je suis pas sûr que Scoot va pouvoir coucher son Lyonnais de la compétition à partir de cette game là c'est à dire que c'est difficile de faire une performance plus 1v9 que celle là pour être vraiment très honnête vraiment ce dernier on va se le remettre quand même pour la beauté du geste parce que vraiment on rappelle que Language est parti sur lui à la base waouh vas-y c'est beau et du coup victoire pour LNG, upset du coup premier véritable gros upset depuis on va dire hier avec la victoire de TopkiSport sur T1 et encore on va dire c'est pas vraiment un upset techniquement parlant donc là c'est vraiment une belle une belle victoire que s'est offert les LNG dans ces Worlds et du coup ça va les mettre dans une très bonne position pour se qualifier en tant que Sith 1 potentiellement dans la phase finale des Worlds, donc ça c'est cool donc ça c'était la première game mesdames et messieurs on est ensuite parti sur Genji TES donc qu'on va pas forcément analyser en détail parce qu'encore une fois c'est une game de Genji, on les a vus une fois on va pas tous les voir non plus c'est-à-dire que, ouais c'est incroyable alors du coup pareil, Chovy sur Yone et tout c'était très intéressant vraiment mais disons que c'est la bataille de est-ce que Chovy va réussir à carry son topside c'est vraiment la bataille de c'est la bataille de toute une vie de Chovy c'est vraiment ce qu'il va faire toute sa life c'est peu importe la top lane et le topside avec lequel il sera il sera toujours en mode ok, comment je fais pour que mon Yone en 2-0 carry la game avec un Maokai en 0-2 et un Gnar en 0-2 en topside c'est vraiment là vous allez voir vraiment c'est est-ce que Chovy peut carry deux joueurs à lui tout seul et la réponse mesdames et messieurs qui va peut-être pas surprendre énormément de gens c'est oui puisque après quelques teamfights ils arrivent à récupérer quand même quelques trucs et au final ils font quelques voilà, ils font une Genji c'est-à-dire qu'ils vont pas non plus terminer très rapidement la game non plus ils vont attendre tranquillement ils vont prendre des bons teamfights et puis ils vont prendre des bons teamfights et puis ils vont prendre des bons teamfights et puis ils vont prendre les objectifs et puis des drakes et puis voilà c'était beau vraiment on reprend le Nashor on sait jamais quand même puis après on prend un push Nashor et du coup on prend l'inhibiteur puis il y a Kinky qui prend la T3 puis on prend le deuxième inhibiteur et là peut-être qu'on peut commencer à finir les gars alors peut-être oui oui attention peut-être oui le gros teamfights ah ah non ah non ah si si peut-être et si et finalement si tout va bien parfait bravo victoire de Genji en seulement 45 milliards de minutes non genre ça va ça 33 minutes c'est pas ok ça mais disons que on va dire que ça va être un peu la marque de fabrique de Genji dans cette compétition c'est on a gagné mais on va quand même être sûr de gagner et je pense que c'est la merseur optimale de jouer d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils vont aller très loin dans la compétition c'est juste qu'effectivement en tant que spectateur et en tant que personne qui doit faire un résumé rapide des games on s'emmerde donc ensuite on a une autre game qu'on va analyser mesdames et messieurs c'est la game de G2 contre Hanwell Life Esports c'était le vrai test de G2 pour savoir est-ce qu'il pourrait effectivement faire quelque chose en interne ou est-ce qu'au final ce serait on va dire un flop à nouveau comme l'année dernière et bien c'est TIPA pour voir on a une composition qui est assez bizarre déjà on a un Varus comme en l'an 2015 on a une Lilia qui est sortie on sait pas vraiment trop pourquoi ça va pas faire forcément un setup si incroyable que ça dans la game mais en face du coup de l'autre côté disons que c'est Smolder c'est beaucoup de Smolder pour être vraiment très honnête le reste est pas si incroyable que ça mais c'est surtout Smolder et un peu H aussi parce qu'on va voir que H dans la journée elle a quand même un win rate qui est plutôt pas dégueu non plus donc au début la game elle est complexe pour G2 on va pas se le cacher parce qu'ils affrontent quand même le site 1 LCK donc ça reste un peu complexe à aborder dans une game et même si on a 15 milliards de tentatives on va dire de swap, de re-swap, de machin au final ça reste quand même compliqué déjà qu'on a un premier kill qui va être récupéré parce que du coup on a une belle action voilà enfin c'était waouh Caps peut vachement jouer là et du coup ça va pas aller sans sa rangeante encore une autre encore une autre action très très le petit Pinot ici il est quand même vachement clean et derrière ZK qui arrive pour prendre le kill bon ce Smolder va être big dans la partie ce Smolder va être big on est quasiment à 10 stacks par minute ça fait très très mal les deux kills supplémentaires encore une autre action cette fois-ci mais c'est G2 qui se fait attaquer sur le bot side et qui ne peut rien faire et là maintenant on a aussi un kill sur Viper qui vient de s'ajouter et ouais disons que là on est sur un gros Nottestong donc c'est là pour l'instant et ouais on va dire que l'early game s'est pas passé incroyablement bien 3 cagoles de retard à 20 minutes ça fait un petit peu mal et les drakes qui ont rapidement été pris d'assaut par les Hanwhalife Esports qui n'en ont plus lâché un jusqu'à ce malheureux fight alors je sais pas trop comment est-ce que ça commence parce qu'il n'y a pas forcément d'objectif neutre à récupérer c'est vraiment juste Pinot qui essaie de faire un peu les gros bras dans la jungle qui est suivi un peu par son équipe et qui décide de faire un tower dive à un Yone qui a déjà on va dire une âme enfin une âme on va dire son E qui est parti et alors là alors là wow wow putain c'est alors pour tous les compléments que j'ai pu faire sur le petit Pinot juste avant alors là celui-là il est infâme vraiment l'ulti de Smolder qui passe à côté aussi donc là on voit deux ultis sur un Yone qui n'a rien à eu à faire que d'autres que l'ulti route et derrière est-ce que ça se retournerait pas pour les J2 effectivement on va se faire parce que Lilia alors elle a beau pas forcément être ultra ulti dans la game alors si elle a bien un truc qui est bien c'est que si tu loupes ton language derrière elle te lâchera pas jusqu'à ta T3 en fait basiquement et là du coup forcément les Hanwhalife qui sont on va dire punis de cette over-extend puisque la téléportation de Brokelet n'arrive ça récupère deux joueurs supplémentaires et là c'est baron mesdames et messieurs et là il va falloir réagir du côté des caries de Hanwhalife eSports parce que là il faut vraiment empêcher le Nashor d'arriver sauf qu'on envoie Doran très très loin on récupère le Nashor et derrière on se retourne Viper qui survit à très très peu d'HP il peut s'estimer heureux sur celle-là mais ouais du coup les J2 arrivent à s'extraire et derrière écoutez c'est Nashor et au final c'est pas si mal que ça pour J2 ensuite nouvelle tentative de teamfight pour un autre Drake cette fois-ci on a une TP dans le back de la part de Broken Bait qui flanque avec une poppy je sais pas trop pourquoi contre une composition comme celle de Hanwhalife je sais pas si t'as vraiment envie de la jouer en full langage mais pourquoi pas à la limite et là on a du coup Finet qui flash out mais derrière le langage de Mythics qui combotte bien et derrière on arrive quand même on va récupérer très rapidement le kill sur le jungler adverse ce qui est pas dégueu le problème c'est que derrière on a Viper qui effrit des PS qui peut commencer à mettre pas mal de dégâts qui arrive à climatiser la botte lane de G2 du coup finalement c'est du 2 pour 2 avant que du coup le fight puisse continuer puisque là derrière Zeka qui a quasiment réussi à péter Broken Blade et on d'ailleurs ne regardait pas les stacks de Zeka à ce moment-là de la partie non tout va bien cela c'est je vous jure c'est aïe 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 3,6,9 stacks à 29 ça fait très 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 mal mesdames et messieurs on a Icaps qui essaye de faire un truc en mode alors je fais le Drake pendant que Yaïk arrive mais ouais non finalement on va pas le tenter au final c'est 3ème Drake pour Ashley et on a quand même une tentative de la charge dans la foulée littéralement et derrière par contre pas une si mauvaise idée enfin pas une si bonne idée que ça parce que du coup Broken Blade qui arrive à Chanel son ulti à envoyer le Jax encore une fois sur Orbit Caps qui arrive à choper Viper qui est follow-up direct par Broken Blade et derrière on a quand même éliminé un DPS sur 2 Zeka peut pas particulièrement bien se positionner et on retue derrière et c'est un deuxième Nashor là ça commence vraiment à prendre on va dire pas mal de ressources du côté de G2 mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à vraiment prendre un avantage significatif dans la game là on est qu'à 2 Cagols d'avance c'est pas si bien et d'un autre côté encore une fois on a 400 stacks à 30 minutes du côté du Smolder donc ça fait vraiment très très peur quand même plus autant peur qu'à sa sortie mais c'est quand même vachement vachement de plus en plus compliqué pour les G2 de jouer on a une action fatidique qui commence à arriver puisque les Shelly qui arrivent à prendre un peu la position sur le topside et qui du coup vont réussir à one shot ou Mickey X parce qu'effectivement malheureusement voilà vous avez compris même si là il y avait un flash pour le coup ça reste un peu compliqué Scapps qui part sur le speedpush en botlane et derrière il y a Shelly qui tente un Baron Nashor qui peut pas forcément être contesté par les G2 parce que bon quand même on a un mec en moins qui part en speedpush et on a aussi et qui va être en mode bon bah tu sais quoi vas-y on va essayer un truc voilà il vole le Nashor ouais je voulais pas la spoiler celle-là mais c'est vrai que c'est rigolo en vrai c'est rigolo parce qu'il se passe plus rien après dans l'action c'est juste il se fait one tap Scapps qui récupère l'inhibiteur mais après il n'y a pas plus de fight que ça mais c'était juste rigolo de voir juste un gars qui arrive et casuellement hop là voilà après c'est pinot évidemment ça mais le problème c'est que là derrière il y a le fight pour l'âme et là c'est compliqué du coup du coup on essaye même pas forcément de vouloir le jouer pour J2 parce qu'on comprend que là le Smolder a 500 stacks qui va être vraiment compliqué à gérer du coup on essaye de tenter un truc voilà il tente un truc en termes de stratégie en termes de créativité c'est la stratégie du on a le support qui shadow le mid-liner pour essayer de récupérer un kill le problème c'est que il n'arrive pas à tuer Doran tout de suite parce qu'il a un Zonia le bougre et que c'était très bien vu pour le coup de sa part parce qu'il peut t'en poser très très longtemps le temps qu'une autre téléportation arrive donc ça ça récupère l'âme évidemment de l'autre côté il n'y a qu'il ne peut pas forcément challenger les trucs et là on a un 2 on a un 3 contre 2 qui se prépare dans la base des HLE entre du coup Caps, Mickex et potentiellement Broken Blade contre du coup Doran et potentiellement Zeka et de l'autre côté on a le flash-in de Peanuts qui va réussir à cancel la TP de Broken Blade c'est ce qui va faire échouer toute la mission puisque derrière on se retrouve avec Smolder contre Yone et Rel du coup ouais complexe et du coup le play est non seulement loupé puisqu'on n'arrive pas forcément à récupérer un truc intéressant sur le haut de la mort mais en plus on perd la lame autant vous dire que là la game vient de prendre une tournure assez sombre pour les J2 et ça ne va pas s'avancer ça ne va pas aller en s'arrangeant donc là encore une fois on récupère le Nashor très rapidement par rapport à Ashley qui n'est pas forcément on va dire contesté et par contre du côté de Millie J2 ça retente encore un truc c'est cette fois-ci on essaie de cancel les bacs pendant que Caps essaye de terminer la partie avec une wave alors le problème c'est que Doran il a vu l'entourloupe et il TP dans un bush on n'a pas forcément le temps d'aller on va dire le cancel et du coup il arrive quand même à Chanel sa TP et lui par contre il ne vient pas pour il ne vient pas pour juste péter les sbires il vient pour paraiter surtout pour empêcher la téléportation de Caps qui va réussir à faire et là du coup dans le fight de l'autre côté ça devient un peu plus compliqué parce que pour que Millie te fait casser la gueule on a le show Viper qui flash in sur Hans et ce n'est pas forcément le problème de Hans là sur cette game mais c'est juste que bon évidemment Ash à ce moment-là la partie ça roule sur Varus et c'est ce qu'il a fait globalement Caps qui arrive à survivre in extremis c'est qu'il va se faire rattraper au bout d'un moment par le Smolder et là c'est finit au pipo fin de la game et victoire des Hanwhalife Esports et G2 a tenu le plus longtemps possible mais malheureusement je pense que dans une méta comme celle-ci avec des games qui durent très longtemps genre là on est dans une moyenne de game à peu près 30 minutes et avec une méta de swap lane qui empêche les snowballs en early je pense que Smolder est juste trop puissant d'autant plus que là il a été joué en mid lane contraigné il a pu farmer toute sa life il avait genre 25 stacks par minute et c'était compliqué à jouer quoi malheureusement et du coup ça signe la deuxième enfin la première défaite de G2 dans cette compétition alors ensuite cette fois-ci une game qu'on va passer assez rapidement c'est celle de Team Liquid contre les Weibo Gaming mesdames et messieurs alors honnêtement encore une fois il y avait moyen il y avait vraiment moyen pour Team Liquid vraiment je tiens vraiment à le dire il y avait moyen dans cette game de faire un truc le problème c'est qu'on a on a eu des difficultés individuelles parce qu'au début en fait c'est à peu près pareil maintenant on voit que ça est souvent le cas lorsque dans les derniers fights qu'on a vu au niveau des fights entre on va dire les top seed occidentaux et occidentaux occidentaux je sais pas et derrière les seeds un peu plus bas des lits asiatiques c'est qu'en fait en Europe on perd leur lit puis après on remonte en mid game et on choke en late game globalement c'est à peu près ça qui va se passer et malheureusement malgré le nombre impressionnant de coréens qu'a pu aligner Team Liquid ils vont pas échapper à la règle malheureusement et ce qui me fait un petit peu chier c'est que on va dire que les gros problèmes dans les team fights les plus importants ils ont été ils sont venus de un de mes petits chouchous depuis le début de la partie peut-être depuis le début de cette année c'est notre ami Team Liquid APA qui sur sa Syndra a fait beaucoup de bons plays franchement il y a eu des actions vraiment intéressantes de sa part pour le coup on a un moment où il va récupérer un triple kill là dans un team fight il va être assez fait derrière il va quand même aider à récupérer le kill pour son équipe là on commence à reprendre un peu le contrôle du côté de Team Liquid on s'amuse on voit qu'il y a moyen c'est qu'il y a eu trop de chocs et justement voilà rien de ces chocs d'APA malheureusement c'est celui-ci où il essaye de tuer Xiaohu très rapidement le problème c'est que dans son flash-in il se prend la shockwave donc il n'a pas le temps de R et du coup il ne peut pas terminer Xiaohu d'un respect de tuer et c'est finito pipo et on perd le team fight et puis c'est dégueulasse et derrière même dans le dernier team fight de la game on tente un truc quand même on voit qu'il y a un truc mais là on a IPA qui réussit un stun sur Breathe il dit qu'il peut faire un truc mais Breathe il se retourne et il lui casse la gueule et puis derrière on ne peut plus jouer forcément Impact il est tout seul il se fait casser la gueule et derrière ça termine sur le bot side je ne veux pas forcément faire genre que c'est uniquement la faute d'IPA parce que ce n'est pas que lui qui s'est fait gap on va dire je pense qu'il y a eu des gaps à peu près sur tous les côtés dans cette game mais c'est vrai que ça vient d'une constante un petit peu qui commence à arriver dans les games c'est que l'Europe n'arrive pas visiblement à terminer les games contre les équipes asiatiques peut-être que ça s'améliorera dans la compétition au fur et à mesure que la pression potentiellement se relâche mais là c'est vrai que c'est compliqué est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette game c'est one pain gaming alors en gros on va faire quelques screens ok donc ça c'est la game à 1 minute 40 donc c'est normal on est un peu à égalité voilà ok tranquille ça c'est la game à 5 minutes donc là pour l'instant il se passe pas pas si mal quand même PNG on peut faire un truc non mais tranquille ils vont peut-être s'en sortir ouais ok 3K gold ok 3K gold à 14 minutes certes mais c'est pas fini ils ont un Olaf et tout enfin il est en 1 2 mais il peut faire un truc non 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 il peut pas faire grand chose ah non non ah ouais non non ouais non ah ouais ok c'était complexe malheureusement pour nos amis le Pain Gaming du coup ouais on s'attendait pas à grand chose on n'a pas été déçu voilà en gros c'est une victoire assez simple de T1 mais on va dire que Pain Gaming pour le coup on n'est pas forcément éliminé parce que vous allez voir un peu les match-up qu'ils vont avoir mais ils ont encore une chance ensuite une game qu'on va voir un petit peu plus en détail c'est celle de Damwon contre les FlyQuest mesdames et messieurs on a quelques trucs très intéressants à se dire dans cette game là puisque pareil on y a quand même un peu cru on a une draft plutôt intéressante de la part des FlyQuest notamment le Tarius de Bouipo qui commence à être sélectionné qui va essayer de faire des dégâts un petit peu à la composition en face Showmaker qui part sur un Sylas un truc qui est un pic un peu intéressant qui vient surtout en réaction à la hache et surtout à l'ulti d'Ammu qui a été sélectionné du côté d'Inspired on se dit bon potentiellement ça peut faire un truc intéressant le problème c'est qu'on a quelques actions un petit peu on va dire des erreurs des tours de riz un petit peu de la part de FlyQuest on a aussi ce move de la part de Bouipo où en fait il arrive un petit peu à contrebalancer à temporiser un drive et il se dit ouais tu sais quoi on va peut-être essayer de les catch derrière avec Buccio le problème c'est qu'il n'a pas le temps de voir qu'en fait ils étaient 4 et du coup il est mort malheureusement on va dire une mort qui était évitable sachant qu'il avait réussi le plus dur et Inspired n'a évidemment pas eu forcément le temps de venir à temps derrière Quad qui va prendre très très cher parce que Showmaker est en train de faire une game référence sur son Silas ça fait 1000 ans qu'il n'avait pas joué et en plus il se prend des anguettes sur des anguettes sur des anguettes parce que en fait c'est vraiment Mohamed 10 c'est vraiment c'est incroyable la différence que peut faire un support dans une early game d'une équipe entre du coup Keline de l'année dernière et Mohamed de cette game là alors après on a aussi bon on a aussi quelques actions où on va dire que FlyQuest manque un poil ils sont un peu naïfs dans la plupart des actions c'est un peu dommage même si on a Inspired qui se bat de tous les côtés pour essayer de faire l'ambulance c'est compliqué en plus on a Stacking des Drey qui commence à arriver du côté des Damwons ça veut dire que plus la game avance et plus ça devient compliqué Quad qui vraiment ne peut pas forcément jouer au jeu et pareil pour Buipo d'ailleurs mesdames et messieurs mais vous inquiétez pas il va quand même y avoir un espoir déjà Showmaker qui fait une action très très bizarre là sur celle-ci on a commis vachement trop longtemps et du coup il perd déjà 5 stacks de Dark Seal et il donne le shutdown à Massus ce qui est pas mal du coup qui est pour faire des trucs intéressants derrière ça arrive aussi à récupérer le kill sur la réelle et on va dire qu'on récupère aussi le drag donc du coup pareil prime d'objectif shutdown d'objectif et derrière on a le boulot de Buipo un peu malgré lui surtout qui du coup se fait on va dire il essaye d'aller taper Kingen et Lucid et Lucid il panique un peu il décide de l'ulti lui et du coup derrière ça alors ils vont le tuer évidemment enfin c'est un russe qui est pas ultra bien dans la game mais du coup ça va permettre à ses caries de free des PS derrière et du coup ils finissent quand même par gagner le teamfight voilà donc là on se dit attendez 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 il y a peut-être un moyen encore une fois le scénario qui arrive une équipe occidentale perd en early game puis revient en mid game mesdames et messieurs et du coup ils passent devant au niveau des drakes ils ont que entre guillemets que 2k gold de retard et derrière est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui se passe sachant qu'en plus derrière Lucid pareil commence à faire un petit peu son trollito parce que là on a on a Chovy qui est très loin et on a juste Aiming qui est là pour protéger la vaille c'est pour une arrow derrière les bons follow-up de la part de Léona et de la mumu il peut pas wesh et là on se dit attendez attendez pareil encore un catch là sur Kingen aussi qui essaye de tuer quad mais du coup tout le monde arrive ils arrivent à prendre DK à son propre jeu à leur propre jeu du coup parce que c'est comme ça qu'ils gagnaient d'avant le fait des DK c'est juste qu'ils se déplaçaient mieux sur la map ils étaient tous paqués un endroit où il n'y avait pas autant de monde du côté de FlyQuest et ils rôlaient dessus là ils font un peu l'inverse et en plus Buipo qui arrive et qui solo kill Showmaker qui se venge du coup alors qu'on est quand même sur un salace à deux items on se dit il y a peut-être moyen de faire un truc là là on a par contre un over-extend qui commence à arriver Buipo qui va essayer de temporiser le plus qu'il peut malheureusement il peut pas forcément faire grand chose mais derrière ça se bat en fait Massu qui commence à faire une masterclass contre Aiming voilà qui le tue il tue aussi le support on se dit attendez attendez il y a peut-être un truc alors évidemment on peut pas nage tout de suite parce que Buipo peut s'attp tout ça on récupère la tour ok pourquoi pas il y a peut-être un truc Kingani prend la tour mais tranquille on va temporiser derrière le problème c'est que aïe 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 malheureusement on bac un peu trop proche de la tour en face et Massu qui va se faire tuer malheureusement et en plus putain Showmaker la dinguerie qu'il fait parce que du coup il récupère l'ulti de H et au lieu de la balancer sur H il la balance sur Quad de l'autre côté et en plus il force Massu à cleanse en réflexe même si il était déjà mort en vrai de vrai il aurait jamais du cleanse mais du coup un Massu qui perd sa cleanse c'est Quad qui perd sa vie et derrière le Nashor par contre il vient pour eux et en plus derrière une bonne équipe Damwon c'est une équipe qui arrive à se retourner lorsqu'elle tente un Nashor et qu'il y a une potentielle contestation de l'équipe adverse et là bon bah ouais Yonek arrive derrière il y a Smolder qui fait DPS on peut bien le faire et là du coup grosse climatisation into Nashor et même si ça va prendre un petit peu de temps les Damwon vont arrêter de lâcher la balle et même si FlyQuest réussit à récupérer un kill sur King Gun en face ça récupère le Nashor et derrière bon bah voilà là c'est compliqué on a plus forcément grand chose on a plus de jus pour FlyQuest et quand il y a trop de dégâts en face c'est compliqué de jouer malheureusement on a pas beaucoup de protection on a beaucoup de joueurs assez squishy en réalité attention ça va arriver c'est le meilleur teamfight gros songage sur Lucie on arrive à le tuer et derrière voilà et du coup c'est la fin défaite de FlyQuest contre Damwon encore un match qui était potentiellement prenable du côté de FlyQuest mais malheureusement on a eu trop d'erreurs encore une fois on est en l'IM on est passé devant trop trop longtemps enfin trop trop vite on va dire et on n'a pas réussi à faire fonctionner ce pick Darius qui est tombé derrière assez rapidement dans la partie le showmaker a sorti une masterclass incroyable contre quad et on a vu de plus en plus les limites de la Syndra dans ce genre de game bref même si Damwon a définitivement des grosses faiblesses en mid game ça n'a pas été suffisant pour FlyQuest pour empêcher ces derniers de remporter la partie ensuite le match 20 gamme mesdames et messieurs euh ouais et honnêtement franchement c'est peut-être l'un des matchs les plus scandaleux que j'ai vu alors qu'on a gagné mesdames et messieurs parce que mesdames et messieurs je vous demanderais quand même de continuer à regarder un petit peu le score de notre top laner mesdames et messieurs euh Skarinine qui se retrouve dans un tower life bizarre qui se fait climatiser d'ailleurs on multiplie les mauvaises actions on a des mauvais ki on a Skarinine qui remeure une nouvelle fois on a Skarinine qui euh arrive comme ça sur Kaya avec deux niveaux de retard il se fait oh attendez 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 donc là il se fait stun ok très bien il se fait taper 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 le flash out flash in bon bah ouais rien à faire mesdames et messieurs un petit on va dire pareil encore une fois une petite naïfité de la part de Skarinine et derrière Kaya qui euh pas juste bah s'enfuir tranquille en fait heureusement on a Noah qui garde une avance plutôt confortable sur Kaysa pour éviter que la game ne s'effondre complètement puisque ouais c'était un peu complexe Skarinine qui ouais non franchement c'était un bon jump franchement honnêtement je lui donne au moins le bon jump parce que c'est vrai que on y a presque cru donc ouais au final action complexe sur action complexe mais là c'est le début des actions qui vont quand même réussir à faire revenir un petit peu les Fnatic dedans voilà bonne action bon teamfight qui est récupéré et là sur on va dire le dernier teamfight juste avant le dragon et ben on arrive quand même à redresser la partie du côté des Fnatic avec bel angage derrière magnifique X-Molder qui se fait one shot et ulti Jarvan Oscar Anin qui fait un bon ulti pour le coup qui se rattrape pas mal et derrière et ben on enchaîne et on récupère du coup les kills et le teamfight on récupère le Drake on récupère l'âme et c'était vraiment pas une game rassurante de la part des Fnatic on est tombé dehors de derrière assez vite on a un peu peiné à revenir dans la partie il a fallu faire des bons prises de teamfight au fur et à mesure il a aussi fallu que Emo se positionne assez mal on va dire dans les teamfights notamment dans les derniers teamfights pour l'âme pour qu'au final ils arrivent quand même à récupérer la game au bout d'eux un Hachor et un Elder ainsi qu'une âme des montagnes très très loin d'être rassurant pour Fnatic malheureusement dans cette game on aurait préféré une performance vachement plus convaincante de leur part mais on va s'en contenter et par contre Mad contre PSG ça c'est la douche froide parce que là on se dit bon Mad Lions l'avantage c'est que on sait qu'ils ont déjà affronté le PSG et qu'ils ont déjà gagné donc finalement ils ont juste à répéter la même chose et au final voilà ils passent en un partout et puis on peut potentiellement commencer à faire un truc le problème c'est qu'ils vont être assez vite surpris et ouais ce genre d'action là où le Smulder il est tout seul contre le Yone il se fait engage il part de l'autre côté mais il n'a plus de flash et de l'autre côté en face ça se fait engage pareil tout le monde meurt en même temps c'est chiant ça prend les tours partout et ouais et là on voit le PSG qui fait une accélération on va dire plutôt convaincante et même si on va dire il y a quand même des potentiels de scaling et ben ça va être assez rapidement ouais assez rapidement climatisé malheureusement et là pareil on a une tentative de push contre les Nashors on a un ultima ok qui se foire mais derrière Woody qui va se faire go in un peu par Yuya mais il s'en fout il fait une big engage grosse conversion de Maple un ulti qui part sur Demi-Arwin on se dit ah peut-être qu'il y a un truc qui peut se faire non Betty il est arrivé derrière ouais gros dégâts il reste un peu dans le land du Nash il flash out on se dit ah peut-être peut-être et non et non non ouais non finalement non voilà et du coup ouais Nashor et puis bah là on tombe pareil on déroule on fait après encore une fois deuxième Nashor il est récupéré Betty qui fonce Supa qui se prend un ulti Rumble il peut pas wedge d'ailleurs on a Mirwin qui tanque il tanque il tanque et là tu vois c'est presque le côté il met des crachats il crache il crache il fait et c'est pas suffisant là on voit clairement il y a trop d'avance pas assez de puissance le statique qui fait des explosions de saveur et ouais là ouais pareil il va se faire gun down et non bah c'est fini je crois ou c'est pas non ils vont ils vont jouer extra clean jusqu'à ce qu'il la joue moins clean c'est vrai je me rappelle c'est la fameuse fin où ils finissent par passer quand même par derrière avec la TP de Rumble et le Rome de Woody et du coup ils le prennent en tonaille et là schclac gros engage bel ulti go in de Betty one shot le petit smolder qui sert à rien la Mapple qui fonçait derrière ouais bon tu vois dans le setup du teamfight qu'il n'y avait rien à faire et bah j'aurais jamais cru dire ça mais clean victoire du PSG contre Mad Lions du coup c'était mais c'était très très clean pour le coup honnêtement avec une composition plutôt bien exécutée donc ouais défaite de Mad Lions assez pas forcément attendue contrairement à on va dire d'autres défaites de nos équipes européennes aujourd'hui et demain mesdames et messieurs c'est en tout cas aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo c'est le début des BO3 alors on va pas avoir que des BO3 justement parce qu'en fait les BO3 n'arrivent que lorsque une équipe enfin deux équipes sont sur le point soit de se qualifier soit de se faire éliminer donc par exemple on va dire sur le lendemain du coup on repartira sur des BO1 pour les équipes qui sont un partout mais par contre là du coup on arrive sur une phase de qualification potentielle où du coup Damwon et LNG et du coup Anualife et Genji vont s'affronter pour les matchs de demain voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mesdames et messieurs et moi je vous donne rendez-vous du coup dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et moi je vous donne rendez-vous